et oui je redémonte de nouveau ce moteur d'origine c'était juste pour les essais copains tu vois voilà c'est comme ça la princesse tiens regardez elle est belle quand même et dire que c'est un modèle que je n'aimais pas quand j'étais gamin et rentre en faire une petite photo comme ça parce que franchement c'est sympathique quoi tu vois regarde tu vois voilà comme ça aussi tu vois c'est pas mal toc allez salut comme je sais que tu kiffes comme moi tout ce qui se passe à l'atelier les préparations moteur donc là tu vois je vais m'attaquer à la préparation des carters pour mon quitter sale d'accord donc initialement c'est un haut moteur que j'ai reçu avec un piston bissegment et là j'ai un piston pollini en stock donc il est un peu plus haut donc je vais être obligé de le caler ok et puis là c'est des carters d'origine c'est plus cette fois des chinois c'est des origines carters plein que je vais que je vais préparer à ligno préparer et aligner aux cylindres donc je vais faire ça tranquillement je vais essayer de te filmer des étapes pas toutes parce que comme je l'ai expliqué j'aime bien tranquille quand je travaille je suis pas forcément bavard ça peut être un peu ennuyeux pour vous mais ou pour toi donc allez ben du coup je vais je vais faire des en fait j'ai envie de faire l'expérience de laisser un toi un guide étant donné qu'il ya le transfert a et le transfert b justement orienté les gaz dans chaque transfert il ya 7 il ya soit ce choix là où soit de tout usiner comme on fait d'habitude et après en fait c'est le c'est le guide là qui va faire la différence quoi qui va orienter les gaz donc je sais pas encore pour le moment je vais commencer à usiner pour moi la première étape sera de retirer des goujons pourra vraiment avoir la place de travailler quoi de travailler proprement parce que des goujons sont gênants alors attends faut que je serre ça correctement sans les endommager donc habituellement je fais comme ça mordou tu vois ils ont bien ils ont bien travaillé pas suffisant voilà ça y est il tenait bien cela il tenait bien ok allez suivant bon attends ça fait chier j'aime pas trop faire ça donc je vais essayer quand même mais je ne suis pas fan alors ici maintenant vous le second maintenant je vais le maintenir juste avec une pince ça a été monté au frein filet voilà ça c'est bon voilà c'est fait alors après pour travailler je me mets comme ça je me serre ici attends pas sur le plan de joint donc ça c'est un joint que j'ai utilisé qui va sur qui a appairé au cylindre donc ici je vais dessiner la matière à enlever d'après le joint on va regarder après ce que ça donne voilà après il a un peu de jeu donc il faudra que j'ajuste aussi ici je sais que elle a un peu enlevé ici et là et ce sera à affiner bien entendu après voilà ce que ça donne ça me paraît cohérent il restera un peu de matière là de chaque côté alors combien va-t-il rester une matière 3 mm c'est tout bon allez ben c'est parti pour l'usinage donc je me mets moi je me serre ici là avec ici comme ça tu vois je peux orienter mon on est au boom j'écarte un peu le cylindre ça sert à rien qu'il est des copeaux en permanence voilà le casque pour protéger les oreilles ensuite les gants autant que possible ils sont là même s'ils ont ils sont un peu délabré il faut que j'en rachète voilà les lunettes j'en ai c'est parti à 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 m ... ... Voilà, je viens de finir l'apairage des transferts sur les carters. Donc j'ai fait le sablage aussi, voilà, ça devrait être plutôt pas mal. J'ai tout nettoyé. Je pense demain. Enfin pour vous ce sera dans la même vidéo, mais pour moi ce sera demain. Et puis je vous souhaite bonne continuation et à tout à l'heure. Voici une étape intéressante. Donc je vais monter le haut moteur Ersal, donc le cylindre Ersal T6. En 65cc. Et ici, c'est un piston Paulini. Donc il est plus haut que le piston d'origine, donc je vais être obligé de rehausser. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, pour le moment, c'est calé de 2,5 mm au moins. Ok. Là, le piston vient bien à fleur partout là en bas. Il débouche bien les transferts. Échappement pareil. Donc je vais prendre les diagrammes. Je vais prendre les diagrammes pour voir ce qui a amélioré. Et à faire comme réglage. Et puis après, je vais voir ce que je fais au niveau des joints. Comment j'arrange ça ? Bon alors là, franchement, si j'arrive à faire fonctionner comme c'est là, c'est nickel. Donc j'ai à l'échappement 175 pour l'échappement central. 165 pour les boosters. 125 aux latéraux et 115 arrière. Donc c'est franchement nickel. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit comme ça. Et jouer avec les joints d'en basse pour l'étanchéité. Et puis trouver après, forcément, un joint de culasse qui aille bien. Et une culasse surtout. Parce que j'en ai pas de culasse en diamètre là. Donc il va falloir que je vois avec une culasse d'origine. Pour voir si ça passe. Allez, on continue. Ça y est, ça semble est. Donc là, j'ai calé à 2,6 mm. Bien sûr, il y a une cale que j'ai fabriquée de 2 mm. Là, il y a un joint de culasse de 0,5. Donc culasse d'origine. Il me reste à prendre le volume de chambre. Et le squish. Donc il y a le fil qui est à l'intérieur là. Je le laisse sous pression. Parce que j'ai mis de la pâte à la base. Donc pour le moment, je laisse sécher. Et puis après, je vais enlever la culasse. Pour contrôler mon squish. Et puis mon volume de chambre. Et après, il me reste à caler l'allumage. Monter le vario. Et puis mettre en place. Bon, regarde. Mon squish. 0,30. Tu vois. 0,24. Bon. Pourquoi ? Parce que j'utilise une culasse d'origine. Donc par contre, si tu enlèves. Tu vois. Je suis à 0,85. Si tu enlèves la petite bordure. Donc ça me ferait un squish sympa là. Tu vois. Donc j'ai déjà fait d'enlever la Dremel. Tu vois. Mais ça fait pas joli là. Regarde. Enfin, c'est pas que c'est pas joli. Mais en plus, c'est pas régulier. Donc moi, c'est... J'aime pas ce genre de travail. Tu vois. C'est irrégulier là. Donc moi, là, ce que j'ai fait. Et bien, je vais le faire à la méthode galérien. Mais un peu plus propre. Donc j'ai mis la petite fraise de la Dremel. Dans la perceuse à colonnes. J'ai mis de niveau. Et puis ça va être un peu long. Mais je vais le faire, en fait, en tournant les poignées de... En me déplaçant comme ça, tu vois. Avec les manivelles. Puis ça devrait faire plus propre. Allez, je te montre ça après. bail rine. T сожалению... Au. 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 On va mettre un petit coup de soufflette pour voir ce que ça donne. Wow. Beautiful. Beautiful. Super. Attends, je vais juste réhausser. C'est parti. C'est parti. Et ouais, dire que j'ai le diplôme de tourneur fraiseur. Et puis, je n'ai pas les outils. Donc, quand je peux me débrouiller, tout seul, c'est bien. Je vais mettre un petit coup de soufflette pour ne pas déborder. Pour voir si c'est bien régulier, que je n'aille pas mordre. C'est bien, c'est tip top. Tu vois. Donc là, je repars un peu par là, tu vois, pour ne pas mordre sur le... Ah ben, c'est bon. Allez, on continue. Comme ça, j'aurai une belle culasse haute compression d'origine. Je vois. Ça, j'aurai un volume de chambre correct. J'espère que ça te plaît. Bon, je vais arrêter de filmer là, parce que je ne veux pas faire une vidéo de 10 heures. Alors voilà, ma culasse, tu vois, 49 Peugeot d'origine. Ok. Voilà. J'ai réussi à faire tout bien enlever la bordure. C'est propre. C'est tout au même niveau. Voilà, tu vois. Et c'est maintenant une 46. Il n'y a plus qu'à voir le niveau de volume de chambre. Je vais recontrôler un petit coup le squish quand même, parce que... Je ne peux pas voir si c'est bien fait, mais si ça suffira, je veux dire. Mais maintenant, j'ai une culasse en 46. Impeccable, enculé. Voilà. On va y mettre un petit morceau d'étain. Moi, j'en fais des copeaux, je te le dis, moi. On croirais une usine citée. On croirais une usine. Ah, je kifferais trop d'avoir un tour, une fraiseuse. Putain. Ah, je me ferais plays. Là, je peux te dire que du sur-mesure, il y en aurait. Mais bon, ça reste la passion. Tourneur, fraiseur, c'est un métier que je ne voulais pas faire en tant que métier. Tu vois, je ne pouvais pas faire ça tous les jours, toute ma vie. Mais par contre, quand tu dois faire ça pour toi, c'est le top. J'aimerais savoir soudé, j'aimerais savoir faire plein de choses comme ça. C'est pas que je ne sais pas faire, c'est que je n'ai jamais vraiment pratiqué. Après, j'ai quand même les bases. J'ai fait trois ans de tourneur, fraiseur. J'ai fait en tout six ans de mécanique, électromécanique. Donc, j'ai quelques bases. Après, c'est la pratique. Tant que tu ne pratiques plus, tu perds les gestes, tu perds les... Tu perds plein de choses, quoi. Les formules. Comme tout, quand tu as une formation et que tu ne pratiques jamais, en gros, ce n'est pas un acquis, quoi. Voilà, tiens. Allez, on va vérifier ça. Je te filme tout, là. À la tomahawk, hein. Putain. Alors. Donc, cette fois, qu'est-ce que j'obtiens, là ? Oh, c'est beau. Un millimètre, c'est parfait. Voilà. 0,98. C'est bon. Je suis sécu, là. Impeccable. Bon. Maintenant, je vais contrôler le volume de chambre. Excellent. C'est neutre. C'est bon. C'est vrai. Voilà. C'est bon. C'est bon. Avec la tomahawk. donc ça fait 16 pour aller à 8 ça fait 8 8,5 bon du coup j'ai décidé de réduire un peu le squish peut-être à 0,8 et puis diminue un peu le volume de chambres aussi parce que la 10 2 je voudrais me rapprocher de 11 alors je sais bien que ça sera pas possible avec aussi peu de différence mais bon préparer un moteur pour qu'en fait il soit de l'idée par le taux de compression bon ça c'est un peu dommage quoi tu vois là je vais essayer de pas les abîmer parce que ce serait dommage aussi voilà ouais ça sépare quand ça veut quoi oui voilà ce que je veux pas c'est ça le tordre le cheese bordel bordel bon voilà ça y est ça c'est fait ok voilà allez voilà ça y est bon je vais mesurer ça voir combien ça fait d'épaisseur alors ici voilà ce serait mieux quoi ça ferait 0,40 tu vois 0,40 au lieu de 0,50 allez un dixième de moins c'est toujours ça de gagner et puis j'ai peut-être même envie de mettre un peu de ça devra aller ok donc là je note 0,2 comme ça je sais un petit joint tout près ah c'est le bordel sur mon établi aujourd'hui mais bon je fais beaucoup de choses donc on fera le changement plus tard donc là je vais modifier finalement dire que le squish est descendu a donc 0,88 voilà forcément le volume de chambre aura changé aussi un peu ok bon eh bien allez je vais récupérer le variateur bidalot monter l'allumage monter la la rotule ici tiens alors ici je vais mettre là bas que j'ai eu avec le le kit mal aussi voilà comme ça nickel impeccable bon j'espère que le gps va marcher donc là j'ai modifié les clapets et la pique par contre je suis dégoûté j'ai pas le contour qui fonctionne mais bon la pile a dû être »etc, par contre c'est quoi ?« »c'est là ?« »c'est quoi ? »c'est quoi ? »c'est quoi ? »c'est quoi ce que tu te sens tu es »c'est quoi ? »c'est quoi ? »c'est quoi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !